2020, la parole est au vice-président. Merci monsieur le président, bonjour à tous. Une délibération qui est une reconduction d'un dispositif qui existe désormais depuis 2012. Je ne m'étendrai donc pas sur sa forme et son contenu, puisque nous avons déjà eu à nombreuses occasions le fait de le présenter. Juste pour effectivement vous proposer de reconduire ce dispositif qui est géré à la limite entre l'animation du plan climat vers les plus jeunes de notre agglomération et l'éducation à l'environnement pour lequel on a un dispositif qui cible les scolaires, autant d'ailleurs dans le cadre maternel qu'élémentaire, avec le dispositif du défi des écoles à énergie positive qui permet effectivement d'amplifier l'action sur ce terrain-là. Climat Plus est le pendant de ces questions-là et de cette éducation à l'environnement, mais avec comme cible les enfants un petit peu plus vieux, puisque ça s'étend aux enfants jusqu'à 13 ans et se pratique grâce à un certain nombre de partenaires associatifs dans le cadre du périscolaire. L'appel à projet a ces dernières années une réponse habituelle de 5-6 partenaires, qu'ils soient maisons de l'enfance, MJC, centres sociaux et culturels, sachant que notre programme visait à mettre en relation ces acteurs du territoire qui agissent pour la jeunesse avec des acteurs du plan climat. Et donc nous vous proposons effectivement de renouveler cette notion-là de projet porté à multiples partenaires, d'où le multi-partenarial évoqué dans le titre de la délibération, et avec vocation à essayer en 2017, 2018 et l'année suivante, à avoir effectivement une démultiplication de ces projets qui sont de nature très différente, parfois sur les questions de jardinage, parfois d'alimentation, parfois sur les éco-gestes, les mobilités, la qualité de l'air. On a eu aussi ces dernières années des visites chez des acteurs économiques du domaine de l'énergie, souvent avec une approche ludique, puisqu'il s'agit effectivement d'enfants de 7 à 13 ans. Et l'idée c'est de démultiplier ça, en tout cas essayer d'avoir des projets plus nombreux cette année et l'année prochaine, en publiant tout d'abord sur le site participatif de la métropole l'appel à projet, en laissant aux candidats potentiels trois mois pour déposer leur candidature. Ensuite, faire en sorte effectivement que les dossiers puissent être examinés par un jury. Jusqu'ici il s'agissait de membres du plan climat, de moi-même et des équipes, mais nous proposons d'élargir un petit peu effectivement les présents autour de la table pour identifier les meilleurs projets. Et puis accompagner les porteurs de projets par une formation, formation que nous avons d'ores et déjà l'habitude de réaliser dans le cadre du défi des écoles à énergie positive, et que nous proposons de mettre à disposition aussi de ces porteurs de projets, donc avec l'intervention à la fois des agents métropolitains, mais aussi de l'Agence locale de l'énergie du climat et d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà globalement ce qu'il y a à dire pour cette délibération, Monsieur le Président. Merci d'avoir regardé cette vidéo.